Elle a osé consister Bonne nouvelle pour les jeunes de la communauté de communes de Vallette. S'ils sont âgés de 11 à 18 ans, ils peuvent bénéficier de chéquiers loisirs temps libres. Ceux-ci sont gratuits et font découvrir des activités de loisirs, culturelles ou bien sportives. Ce chéquier loisirs est financé par la communauté de communes de Vallette et offre des réductions dans des endroits précis. Par exemple, le club des jeunes, la bibliothèque intercommunale, aussi pour acheter un livre à la Maison de la Presse, à la librairie L'Odyssée de Vallette ou encore pour voir un film au cinéma Le Cep ou bien enfin une pièce de théâtre intéressante au Champil-en-Barre. Une initiative qui est la troisième du genre cette année, renseignements dans n'importe quelle mairie de la communauté de communes de Vallette. Le pont qui relie la Vendée et la Loire-Atlantique, dénommé pont de l'Arsenal et qui fait la jonction entre les communes de Cugan et de Gétigné, va être réaménagé. Pour l'heure, on en est au stade de la consultation et pour une mission d'études ainsi qu'une estimation du coût des travaux. Ceux-ci devraient se situer autour de 140 000 euros hors taxes. Le cabinet d'architecture planche de son côté sur les aménagements en question et l'utilisation future de ce pont sera-t-il ouvert seulement aux piétons ou aussi à la circulation ? On en discute ferme au sein des deux conseils municipaux de Cugan et de Gétigné. Conseil municipal exceptionnel La Gorge, où une consultation a été lancée auprès des banques afin d'obtenir un emprunt pour financer les investissements prévus pour la commune et pour l'année en cours. C'est le crédit mutuel qui a été retenu pour cette opération. Par ailleurs, pour aider à la réhabilitation du moulin de Liveau, le maire et le conseil municipal de Gorge vont solliciter l'aide, sous forme de subvention, du député de la circonscription. En effet, il faut savoir que chaque député dispose d'une somme de réserve destinée à aider des projets situés sur leur circonscription. La commune de Gorge entend bien en profiter. A Montaigu, le Mondial minil de football, édition 2012, promet en qualité et en festivité. En effet, il est question désormais de rapprocher la foire exposition de Montaigu et l'épreuve célèbre du Mondial minime. Un nom commun pour le mariage de ces deux manifestations s'imposait, ce sera la foire du Mondial. La date prévue est pour la première semaine d'avril, du mardi 3 avril pour être précis, jusqu'au 9 avril pour l'épreuve sportive et du 7 au 9 pour la foire commerciale. Un projet longuement élaboré entre les représentants du Mondial, d'une part, et de la municipalité de Montaigu, d'autre part, qui devrait drainer un public plus nombreux que les autres années, un plus évident pour la communauté de communes de Montaigu. La librairie L'Odyssée de Vallette va continuer son parcours de librairie indépendante proposant des expositions, des rencontres d'auteurs ou d'illustrateurs ou de maisons d'édition. C'est ainsi que, vendredi 6 janvier prochain, à 20h30, seront à l'honneur les romans policiers et les romans noirs. Un petit tour d'horizon de ces multiples genres, cette rencontre qui sera animée par l'association Fondue aux Noirs, qui édite la revue L'Indique. Mardi 10, rendez-vous philosophique, cette fois, renseignement à la librairie L'Odyssée de Vallette. Le festival Région en Seine, festival des arts de la Seine, va présenter ses spectacles de danse, de musique ou bien de théâtre, et cette fois, dans le vignoble. Pour être précis, à Haute-Goulaine, à Clisson et à Vallette. A la salle 4-1, c'est à Haute-Goulaine. L'espace Saint-Jacques, c'est à Clisson. Et le champilambard, c'est à Vallette. Et ce, pour les 9, 10 et 11 janvier. De 10h du matin jusqu'au soir, 17 spectacles en tout. Renseignement dans les mairies de Haute-Goulaine, Clisson et Vallette. Une manifestation culturelle de qualité, épaulée par la région des Pays de la Loire. Culture encore, avec deux beaux spectacles à ne pas manquer au Théâtre Thalie de Montaigu. Vendredi 13 janvier, magie et humour, sous le titre « Je vous entends penser ». Ceci sera interprété par l'artiste Elisabeth Amato. Et déjà, préparez-vous pour le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. C'est pour le jeudi 2 février. Il est temps déjà de s'inscrire. Un spectacle proposé par les comédiens de Tours. Le panache de Cyrano sur les planches du Théâtre de Thalie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada